Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo spéciale Cali Cosmetics. Franchement ça faisait au moins un ou deux mois que j'avais tout laissé de côté avec les emballages. C'est bon j'ai envie de jeter, c'est fait, c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles tentes que j'avais acheté ces dernières semaines. Je vais vous les montrer swatchées sur ma bouche et sur mon bras, comme ça vous saurez ce que ça donne. Quand on dépouille un peu le prix, ça revient pas à trop cher. Maintenant, bien sûr quand on commande sur le site Cali Cosmetics, et maintenant ça ne rate plus, j'ai sans arrêt au moins 30€ de frais de douane. Donc comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, je sais pas si la vidéo concernant la palette va sortir avant celle-ci, mais ce que je disais c'est que voilà, je suis une grande passionnée de make-up, j'aime beaucoup tout tester, tout collectionner, mais je vous avouerai que tous les 30€ de frais de douane à chaque fois, ça me saoule un peu à un moment donné. Donc ce que je disais c'est que je pense pas recommander de sitôt, ou que j'attendrai de vouloir plein de choses pour commander, ce qui est un petit peu bête, vu que je crois que les frais de douane sont en rapport avec le montant total de la commande. Trompez et corrigez-moi si je me trompe, mais bref, donc à la base c'est pas excessivement cher, mais bon vu qu'on est en France et que tout paye tout toujours plus cher, et bien ça revient un peu cher. Sur le site, elle vend l'un et l'autre aussi individuellement, mais bon si vous achetez le kit complet, vous gagnez 2$ je crois, ce qui est pas énorme, mais bon voilà, je préfère le dire. Donc là, je porte la teinte Love Beat sur mes lèvres que j'aime vraiment beaucoup, je l'adore, je trouve que c'est une teinte assez originale, c'est un genre de prune, un joli prune, on dirait, c'est un peu fade en fait, on dirait qu'il y a eu un petit peu de gris à l'intérieur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est cette teinte là, voilà, donc on a le crayon, non ce n'est pas le crayon vu que c'est un crayon MAC pour les yeux, voilà ce que ça donne en termes de couleur sur le bras, donc là il est liquide, c'est une texture vraiment très liquide, et il faut attendre quelques secondes pour que ça sèche complètement et que ça devienne totalement, et que ça devienne, et garde bien la France, totalement mat. Ensuite on a la teinte Malibu, qui se présente comme ceci, donc la teinte Malibu, je saurais pas trop vous la décrire, j'ai envie de dire que c'est un mélange entre le, ah il faut que je le taille parce que je l'ai énormément utilisé, celui-ci, vieux rose, légèrement marronné en fait, il est super joli sur les lèvres, il est canon, à chaque fois que je le portais, on ne me faisait que des compliments, on me demandait à chaque fois ce que je portais, comme vous le voyez c'est un joli nude, et je trouve qu'avec la couleur de ma peau ça passe super bien, et je pense que ça ira avec beaucoup, beaucoup de couleurs de peau. Alors en ce qui concerne les crayons par contre, ils ont un réel souci, et je ne suis pas la seule à l'avoir découvert, ils ont un réel souci, c'est-à-dire que c'est comme si le crayon à lui-même, parce qu'il est hyper gras, ils sont vraiment géniaux, mais c'est comme si au bout d'un moment il sèche, du coup il se recroque vie, et il devient trop 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 fin par rapport à la taille du crayon, et du coup vous faites ça et il sort tout seul. Dites-moi en commentaire si c'est... Ah bah vous voyez, ça l'a fait alors que celui-ci c'est l'un des nouveaux. Donc voilà, c'est ce que je disais à l'instant, donc personnellement je trouve que voilà, c'est pas top top top, on paye quand même le crayon plus de 10€, donc environ 14€, 13-14€, donc voilà, c'est le petit bémol que j'ai découvert au fur et à mesure d'utiliser les produits Cali Cosmetics. Ensuite, en termes de teinte, on a la teinte Peach, 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 Peach Exposed, la teinte Exposed. Donc la teinte Exposed, c'est un genre de pêche, un nude un peu pêche, mais qui reste nude, parce que vous allez le voir par la suite, il y en a un autre, c'est un pêche, et celui-ci en fait c'est le genre de pêche nude. Vous voyez la différence ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou vous voyez pas ce que je veux dire ? C'est un nude en fait qui va vraiment tirer vers les teintes pêche. Ensuite, on a la teinte Dirty Peach, donc cette fois-ci qui est, comme son nom l'indique, un peu, qui est un pêche légèrement orangé quoi. C'est une jolie teinte pêche, très très belle, j'aime beaucoup la teinte. Ensuite, on a la teinte Ginger. Alors cette fois-ci, cette teinte-là, ça reste quand même une teinte assez chaude. J'ai envie de vous dire que c'est un genre de... 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 orangé, mais... je saurais pas vous décrire la couleur. Très franchement, c'est un orangé, un marron orangé. Plus un marron qu'autre chose d'ailleurs. Celui-ci, je l'ai pas encore testé sur mes lèvres. La plupart, je les ai pas encore testés, parce que j'attendais de les swatcher. Je les ai vraiment laissés dans leurs emballages. Ouais, non, c'est plus un marronné avec quelques touches de vieux rose, j'ai l'impression. On sent qu'il y a du rose à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est canon celui-ci. Du coup, j'ai hâte de le porter. Par contre, il y a un petit souci avec le pinceau, il est très bizarre. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais je crois qu'il a un petit défaut. Il est tous les kikis. La teinte suivante, c'est le Brown Sugar. Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans un tuto. Le tuto que j'ai fait avec la palette moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Il me semble que c'est celui-ci que je porte sur les lèvres. D'ailleurs, il est pas taillé au terre. C'est aussi le rouge à lèvres que je porte dans mon tuto très scolé. Je crois qu'il n'y a plus de place sur ma caméra. Donc voilà pour le crayon et le rouge à lèvres. Et ça, c'est pas une nouvelle teinte. Ça, c'est une teinte qui est quand même sortie il y a pas mal de temps, mais que j'avais jamais réussi à avoir. Et quand j'ai passé commande pour les autres, j'en ai profité pour me la prendre parce que je trouvais que c'était la couleur pour l'automne. Forcément, c'est le prune par excellence. C'est le court-scale. Il est vraiment beau. Il est trop, trop, trop joli. Je vais vous le mettre juste là si j'ai encore de la place. Regardez-moi ce prune violine là. Il est canon. C'est vraiment la couleur Vampy, Vampy parfaite. Oh, c'est trop beau. La couleur, elle est vraiment belle. Bon, en fait, il est très tard et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter la couleur Léo. Forcément, je l'ai retrouvé dans un coin. Je me suis dit non ! C'est celui que je porte actuellement sur ma bouche. C'est un super joli bordeaux. Il est canon. Il est vraiment, vraiment beau. Il est très bold. Si vous aimez les lèvres bien foncées en automne, en hiver, enfin peu importe la période de l'année, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, cette couleur est juste magnifique. C'est un genre de... C'est un bordeaux en fait. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Mais il est vraiment canon. Mais voilà, sachez que j'essaierai de vous trouver des dupes dans une autre vidéo où je vous tiendrai au courant sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre. Les liens sont en barre d'infos. Donc voilà pour toutes les dernières teintes que j'ai achetées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo swatch vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quel teint vous avez préféré. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de douche. Je vous fais des gros bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501